Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va réaliser des petits bijoux à base d'une seule et même technique et à la fin je vous montrerai même une petite technique pour avoir le même effet mais avec un rendu différent. Comme vous voyez ici je vais utiliser des moules de demi sphère d'environ 2 cm de largeur pour aller avec tous les supports que je vais utiliser. Je vais d'abord remplir mon moule à peine à moitié et faire catalyser cette première couche de résine UV. Une fois catalysée je vais ensuite y ajouter une autre petite goutte de résine UV et je vais ensuite ajouter quelques petites micro billes. Ces micro billes vous pouvez les trouver sur Aliexpress ou sur tous les sites de loisirs créatifs et personnellement j'aime beaucoup qu'elle soit irisé puisque c'est ça qui va donner notre petit effet à la fin. On va se servir pour les mettre à l'intérieur d'un petit outil ou bien tout simplement de vos doigts et on va faire en sorte qu'il y en ait sur toute la surface de notre demi sphère. Et lorsque c'est fait on va ensuite pouvoir revenir catalyser cette couche de perles. Attention à ne pas avoir rempli au maximum votre moule puisqu'on va venir remettre une dernière couche de résine. En fait il faut diviser un petit peu en trois. La première avec la couche transparente, la seconde avec la couche de perles. Et enfin la troisième qu'on prépare ici, la couche colorée. Il vous faut une couleur en général assez foncée pour avoir un bon contraste. Ici j'utilise des encres à l'alcool bleu ainsi que de la résine UV. Je vais mélanger correctement et ainsi obtenir la dernière couche de résine. Attention lorsque vous faites de la résine UV, en général ça se rétracte, ça peut donc devenir un petit peu plus petit que le moule. Donc à la dernière couche, on fait attention à bien catalyser assez rapidement pour que la résine bleue n'aille pas sur les côtés de votre création et vienne ensuite remonter par dessus sur votre dôme. Il ne nous restera en plus ensuite qu'à catalyser correctement en mettant plusieurs fois sous la résine UV. N'oubliez pas que si ça colle, ça reste encore à catalyser. Et voilà le résultat qu'on obtient. Un très joli effet bulle qu'on va ensuite mettre sur notre support de bague avec un petit point de colle en dessous. Et voilà pour notre premier bijou, on va ensuite passer au deuxième. Et ici je vais tester donc plusieurs couleurs et plusieurs petites techniques de perles ainsi que d'encre à l'alcool pour vous montrer un petit peu les différents résultats que vous pouvez obtenir. On retente ensuite la même expérience, on fait une première couche de transparent qu'on laisse catalyser. On va ensuite venir recouvrir de perles de micro-billes, cette fois-ci en bleu. Et cette fois-ci je vais utiliser une autre couleur de fond, beaucoup plus foncée que la première. J'ai tout simplement ajouté une petite goutte d'encre à l'alcool marron pour foncer un petit peu plus le tout. Et ça nous donne cette espèce de petite couleur violacée et donc une couleur plus foncée pour avoir un meilleur rendu peut-être à la fin. On déboule gentiment et ensuite on obtient ce type de résultat beaucoup plus foncé comme vous le voyez que le premier essai. Tout dépend beaucoup de votre couche de fond ainsi que de la couleur des micro-billes. Je vous conseille les roses qui sont pour moi les plus irisés mais si jamais vous en trouvez d'autres bien évidemment n'hésitez pas à les utiliser aussi. Cette fois je vais en faire un petit pendentif et pour ça je vais tout simplement le coller comme la bague de tout à l'heure dans un petit support de cabochon. Je passe ensuite à mon troisième essai et encore une fois je vais le faire dans un petit moule en silicone bien brillant pour obtenir un joli résultat. Passer la première couche claire à la lampe UV et ensuite venir ajouter mes micro-billes. Comme vous venez de le voir cette fois-ci j'ai utilisé des micro-billes blanches voire même transparentes et donc j'avais envie d'un fond beaucoup plus clair. J'ai donc pris ce joli bleu vert, je l'ai mélangé avec un petit peu de résine et ça nous donnera notre couche de fond. Et comme vous le voyez avec une couche de fond beaucoup plus claire on obtient un résultat beaucoup plus discret, beaucoup moins brillant que si on avait opté pour quelque chose de plus foncé comme pour le premier bijou que j'avais fait. Donc n'hésitez pas à mélanger correctement les couleurs et à choisir celle qui vous conviendra le mieux. J'ai réitéré l'expérience encore une fois avec cette fois-ci un petit moule cœur et cette fois je refais donc ma petite couche de fond. Je vais mettre des micro-billes roses et je vais ajouter une couche de fond rouge pour voir un petit peu ce que ça donne. Et voilà le résultat du cœur rouge une fois catalysé, on obtient quelque chose du coup d'assez discret encore une fois. Je vais maintenant vous montrer comment obtenir cet effet sans que les billes tombent au fond de votre moule. On va d'abord prendre le dos d'un moule en silicone comme celui-ci qui est bien clair, bien propre etc. On le nettoie avec un petit peu de pâte à fixe ou de pâte polymère pour enlever tous les petits morceaux de poussière. Et on va ensuite venir y mettre une petite goutte de résine tout en longueur. Attention à ce que cette goutte ne soit pas plus grande que votre moule. Et lorsque c'est fait, on va venir pouvoir ajouter nos micro-billes. Et cette fois les micro-billes vous pouvez les mettre un petit peu comme vous voulez. Soit vous faites un gros tas, soit vous les mettez à plat comme ce que je vais faire. Soit vous pouvez même aussi essayer de dessiner quelque chose, une lettre, une forme, quoi que ce soit. Et on va ensuite évidemment venir catalyser tout ça pour faire la base de notre espèce de colonne de bulle. Il n'y a plus ensuite qu'à remplir notre moule. Ici c'est un petit moule oeuf trouvé encore une fois sur Aliexpress. On ne le remplit pas totalement à fond pour avoir la place de mettre notre petite colonne de bulle. Et on va ensuite venir y placer la colonne. Attention toutefois lors de la catalysation, il faut que celle-ci soit droite. Sinon vous risquez d'avoir quelque chose de pas très très net. Vous pouvez très bien essayer de la tenir avec un petit cure-dent. Je vous conseille sinon aussi les petits outils en silicone qui vous permettront de la tenir correctement droite pour ne pas avoir quelque chose qui va tomber au fond de votre moule et qui sera un petit peu penché. Et lorsque votre première catalysation est terminée, on va se munir d'un petit piton à vis avec une paire de pinces, remplir la fin du moule et venir y mettre notre petit piton à vis et en même temps allumer la lumière UV. Ça paraît un petit peu compliqué comme ça mais je vous assure que c'est possible. Et c'est comme ça que du coup je scelle un petit peu tous les petits après que je veux mettre dans ma résine. C'est beaucoup plus pratique que de percer par après la résine si vous n'avez pas le matériel qu'il faut. Autant carrément y mettre à l'intérieur de votre résine UV. Attention toutefois pour tout ce qui est grosse pièce comme celle-ci, n'hésitez pas à laisser catalyser très très longtemps, une dizaine, une bonne dizaine de minutes sous la lampe UV et à même recatalyser après démoulage. Et comme vous le voyez, je démoule aussi sous lumière UV, pas loin en tout cas de la lumière UV pour avoir un joli rendu et ne pas avoir de traces de doigts dessus. Je ne mets surtout pas mes doigts dessus, du moins j'évite. Et comme vous le voyez ici, le piton à vis est bien intégré à mon oeuf et je vais pouvoir comme ça venir finir la catalysation en le mettant par exemple sur un support en silicone pour qu'il n'y ait pas le trace de mon carrelage, de mon support de création. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Voici un peu tout ce que les créations que j'ai fait donnent. On a beaucoup de résultats différents, on pouvait faire ça avec des tas de moules différents bien évidemment et je trouve les résultats plutôt pas mal pour certaines puisque du coup ça donne des créations relativement originales, brillantes, avec beaucoup de relief à l'intérieur. N'hésitez pas non plus à mélanger un petit peu les couleurs. Ici je n'ai utilisé que de la résine claire par-dessus pour avoir un joli rendu et pour vous montrer correctement ce que ça peut rendre à la fin. Mais vous pouvez bien évidemment colorer un petit peu votre résine avec quelques micro-billes à l'intérieur. Faire ça aussi en multicouche ou juste en sous-couche comme j'ai fait pour la première, par exemple pour la bague qui rend vraiment super bien. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à aller dans la barre d'infos, il y a le lien de la boutique, le lien de Comment devenir une bulle. C'est un espèce de petit programme de fidélité qui par mois vous offre un petit live exclusif ainsi qu'un tuto exclusif beaucoup plus travaillé que les tutos normaux que je fais publiquement sur ma chaîne. En tout cas n'hésitez pas à aller le voir, je pense que ça peut intéresser les plus assidus d'entre vous, celles qui veulent vraiment apprendre et approfondir leur connaissance, que ce soit de la résine ou bien de la polymère. Je fais surtout de la polymère, on va se l'avouer. Et sur ce, moi je vous dis à très vite pour d'autres tutoriels. Ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !